Sergo, à Écomois, dans une demi-heure, l'entreprise mettra définitivement la clé sous la porte. Difficile de quitter les lieux, les salariés restent dans leur réfectoire jusqu'au dernier moment. La liquidation a été prononcée le 24 février, laissant une quinzaine de jours pour honorer les dernières commandes. Un travail bouclé en début d'après-midi. On a essayé de préparer nos commandes jusqu'en dernière minute. On a voulu faire notre travail jusqu'au bout et convenablement et sérieusement. C'est très dur de voir tout l'atelier vide et de voir que ce sont les dernières commandes qui sont faites à cet instant. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait un petit peu mal au cœur. La société spécialisée dans la confection de catalogues de papier peint avait été placée en redressement judiciaire il y a deux ans. Résultat, sept licenciements et des indemnités impossibles à payer pour la société. La trésorerie affaiblie par un marché du papier peint en berne et par la concurrence étrangère. Une accumulation de handicaps qui mène à la situation actuelle. Il en faut plus, cela dit, pour décourager 17 des 23 salariés. Ils ont tous mis la main à la poche et vont proposer de racheter l'entreprise. On va présenter le projet. Bon, sera-t-il accepté ou non ? On l'espère tous naturellement afin de continuer l'activité. Mais c'est un peu la seule solution. Je souhaite de tout cœur que ça puisse repartir et qu'ils fassent les mêmes rembouches. Les 17 ont déjà rassemblé 53 000 euros de capital. Ils souhaitent racheter tout le matériel et maintenir l'ensemble des emplois.